Salut à tous, c'est Albert Alexi. J'espère que vous allez bien. Donc on va terminer le top 2 du site distrowatch.com. On va faire avec la Linux Mint aujourd'hui. Donc concernant cette Linux Mint, je vais prendre le bureau. Donc il y a 3 bureaux au choix. Le bureau Cinnamon, le bureau Maté et le bureau XFCE avec 32 et 64 bits. Donc là je prendrai le bureau Maté. Donc cette version de Linux Mint est basée sur la Ubuntu, la version LTS de la Ubuntu. Maintenant si on va sur la page de Linux Mint et qu'on va dans la partie Download, donc téléchargement. Donc Linux Mint 19 avec le nom de code Tara. On va dans la partie 64 bits, Maté. Et là, si on fait par exemple téléchargement, c'est une image qui fait à peu près 2 Go. Et avec comme nom, alors Linux Mint 19-Maté-64 bits-V2.iso. Donc c'est cette image que je vais prendre. Donc n'oubliez pas toujours à chaque fois de vérifier votre image ISO une fois que c'est téléchargé. Donc concernant cette Linux Mint, il faut savoir que la devise de cette distribution est from freedom came elegance, donc c'est-à-dire en grosso modo de la liberté n'acquit l'élégance. Et qu'est-ce que je peux dire ? Il y avait une particularité, c'est qu'elle avait inclus dedans, donc elle a inclus, on va dire, des logiciels propriétaires. Voilà, et la Linux Mint suit les cycles de mise à niveau d'Ubuntu LTS. La dernière mise à jour en date se nomme Linux Mint 19-Tara. Et elle s'est développée par le français Clément Lefebvre. Et on va maintenant descendre un petit peu pour voir les différentes versions de cette Linux Mint. Donc la version 19-LTS qui est basée sur la Ubuntu 18.04. Donc elle est sortie le 26 juin 2018 et ça court jusqu'en avril 2023. Avec, si vous prenez le bureau Cinnamon, vous aurez la version 3.8. Et la prochaine version, donc la 19.1 LTS Tessa, qui sera basée sur la Ubuntu 18.04.1. Elle va sortir courant novembre-décembre 2018. Ça sera aussi, comme c'est 5 ans, jusqu'en avril 2023. Et avec le bureau Cinnamon, ça sera la version 4.0. Donc les noms des versions de la Linux Mint sont des prénoms, on va dire, féminins. Et que ça se termine toujours par la lettre A. Donc là, ici, vous avez les recommandations nécessaires pour l'installation de cette Linux Mint. Et je vais maintenant aussi sur Wikipédia, donc je vous mettrai tous ces liens dans le descriptif de la vidéo. Donc on peut voir qu'avant, il y avait aussi le bureau, donc ici, on a Nuremimet, Mathe et Cinnamon. Voilà, parce qu'en fait, on va dire, Mathe est basé sur Nurem et Cinnamon aussi, voilà. Le bureau KDE, vous n'avez plus avec la version 19. Mais si vraiment, vous voulez avoir du KDE sur cette Linux Mint, il vous faut prendre la version 18.3 LTS. Donc qui dit LTS, ça court jusqu'en avril 2021. Donc on est en 2018, bientôt la fin 2018, il reste encore, on va dire, un peu plus de deux ans avec cette Linux Mint Sylvia pour la version KDE. Donc concernant XFCE, donc XFCE, c'est bon, donc on a la version 19.LTS. LXDE et Fluxbox, c'est mort. Voilà, donc du coup, on va maintenant, sans plus tarder, lancer la machine virtuelle. Donc la première, Linux Mint 19 Taramathe, que vous voyez avec T et M majuscule, donc celle-ci est déjà mise à jour. Et celle qu'on va lancer maintenant, c'est l'ISO qui a été téléchargée. Donc on va directement appuyer sur Entrée, Linux Mint, et on va y aller directement. Je vous passe tout ce qui concerne, on va dire, une fois que c'est installé, les mises à jour. Pour moi, ça m'a pris à peu près un petit peu plus de trois quarts d'heure, on va dire. C'est peut-être, il y a aussi la machine virtuelle, tout ce qui est basé sur Ubuntu, VirtualBox et HDD. Donc à voir dans le temps. Je vais voir si j'ai l'écran pour me mettre un petit peu plus grand. Donc je me mettrai en 1600 par 900. On va passer par ici, si ça ne veut pas fonctionner. Donc 1600 par 900, on va appliquer et on va garder cette configuration. Donc concernant cette Linux Mint, on va directement, donc la version matée. Donc on va directement aller dans le moniteur système. Donc là, vous avez le kernel à la version 4.15.0-20, avec un maté 1.20.1. Et maintenant, je vais lancer l'installation de cette Linux Mint. Donc je me mettrai en français et on va faire continuer. Voilà. Je vais demander d'installer tout ce qui est logiciel tiers durant l'installation. Je vais effacer le disque et installer Linux Mint. Donc installer maintenant. Continuer. Donc on est bien TimeZone Paris. Donc vous mettez le nom d'utilisateur. Et le mot de passe. Le mot de passe qui va avec. J'avais l'impression que mon clavier était en Quaserti. Donc je vérifie ça après. Donc on met le mot de passe. Et on va faire continuer. Alors pendant qu'il va faire cette installation, qui va durer à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes, bien sûr. Cela dépendra de votre matériel. Si vous êtes sous SSD ou si vous êtes sur disque dur classique en SATA. Donc là, on peut toujours balayer, on va dire. Un petit navigateur qu'on a pour l'installation. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette Linux Submint 19 avec le bureau maté. Voilà. Et pendant qu'il va faire l'installation, eh bien on va regarder ces différents logiciels. Donc on va commencer par Firefox. Pour voir à quelle version nous sommes de Firefox. Donc n'oubliez pas, là je fais l'installation. Ce Firefox n'est pas encore à jour. Donc là, on est à la version 61. On peut regarder maintenant pour... Donc je vais mettre ici. Ce sera plus simple. Donc la partie graphise avec GIMP. Donc GIMP, on est à la version 2.8. Donc about 2.8.22. Donc après nous avons Internet. Donc Thunderbird. Après nous avons LibreOffice. Donc on peut voir à ce moment à quelle version est LibreOffice. Donc à propos de LibreOffice, nous sommes à la version 6.0.3.2. Donc là nous avons une partie d'Install Multimedia. Voilà. Donc tout ce qui est codec, on va dire propriétaire pour l'installation. Après nous avons les outils système. J'ai parti de Moniteur Système, Time Shift, etc. Les accès universels. Après tout ce qui concerne, on va dire, l'administration. Donc Internet, le scanner, pouvoir installer des logiciels. Synaptique et compagnie. Pour le système de report de bugs, etc. Après nous avons une partie des préférences où dedans vous allez retrouver tout ce qui est apparence par rapport au fond d'écran, par rapport au Bluetooth. Si vous voulez faire tout ce qui concerne la configuration de Compise. L'affichage, le pare-feu, le clavier, etc. Donc ici vous avez un accès rapide, on va dire, par rapport aux applications. Donc je vais revenir dans le display. Je ne vais pas monter plus haut parce qu'en fait c'est un peu bizarre ici avec les CD addition. Donc je resterai comme cela. Donc là il est en train de faire la configuration du clavier et de l'utilisateur. Donc là pour l'instant il s'est synchronisé à ce que je vois par rapport à l'heure. Donc je vais faire une petite pause pendant qu'il est en train d'installer les paquets linguistiques. Le temps qu'ils mettent aussi Grub. Et je reviens une fois que l'installation est terminée à tout à l'heure. Et bien me revoilà après à peu près 15 minutes pour cette installation de la Linux Mint 19 avec le bureau maté. Donc on va redémarrer maintenant cette machine virtuelle. Donc avec le Linux kernel 4.15.0-20, ça c'est à l'installation. Et après on va voir à quelle version que nous sommes de ce kernel une fois que ce sera les mises à jour seront installées. Donc là, on redémarre cette V-Box, donc VirtualBox. On est à charger 30 kilos cette Linux Mint 19. On peut maintenant se connecter. Je tape le mot de passe, entrer. Donc nous voici arrivé sur cette Linux Mint 19 TARA avec le bureau maté. Donc simplement ici, je vais agrandir pour le confort visuel par rapport, on va dire, à la vidéo. Voilà, donc on a l'écran d'accueil qui arrive au bon moment. Voilà, donc vous aurez, comme d'habitude sur la Linux Mint, un écran d'accueil. Les premiers pas, si vous voulez prendre un instantané de votre système, le gestionnaire de pilote, par exemple par rapport à votre carte graphique, etc. Gestionnaire de mise à jour, les paramètres du système et le gestionnaire de logiciel. Vous avez aussi une partie sur la documentation, les aides. Et si oui ou non, vous voulez contribuer à cette Linux Mint. Donc là, je vais cliquer sur le menu avec un accès rapide. Donc on peut revenir au moniteur système. Donc le temps que ça se charge. Donc voilà, on est bien 4.15.0-20 pour le noyau Linux. Maté 1.20.1. Concernant les ressources, je suis à peu près à 600 MO sur cette Linux Mint dans une machine virtuelle. Et en revenant ici, donc le gestionnaire de logiciel, on va y aller. Donc le temps que ça se charge. Donc il est en train de préparer le cache. Donc c'est ici que vous allez pouvoir taper ou rechercher tous les logiciels que vous désirez installer sur votre Linux Mint. Donc ici, on peut voir déjà tout ce qui est coché en vert. C'est que c'est installé. Donc VSC est déjà installé sur cette Linux Mint. Si je tape par exemple Minitube. Par exemple, Minitube n'est pas encore installé. Donc ce sera au choix en fonction des catégories. Par exemple, bureautique, multimédia, etc. Vous avez aussi maintenant une catégorie pour tout ce qui concerne les paquets Flakpak. Vous allez retrouver dedans Telegram, G Radio, Discord, Viber, etc. Donc vous pouvez très bien avoir, je dirais, comme on l'a vu, VSC en mode classique et VSC aussi en mode Flakpak. Qu'est-ce que j'ai pu dire d'autrement maintenant ? On va aller directement aussi sur, ça c'est le gestionnaire de logiciel. Là on a le gestionnaire de paquets. Donc il va nous demander le mot de passe que je veux mettre. Donc en gros, ça correspond, on va dire, à Synaptic. Donc on peut regarder les dépôts. Donc là on voit que le dépôt principal, tout ça, le dépôt principal, le dépôt de base n'est pas, on va dire, basé en France. Mais ça, on peut toujours changer. Ici c'est pour les PPA, les dépôts supplémentaires, etc. Je reviendrai dessus. Après nous avons le centre de contrôle. Donc le centre de contrôle, on peut toujours revenir aux sources de logiciel. Ici on peut voir sur notre tableau de bord, que le gestionnaire nous dit qu'on a des mises à jour. Donc si je clique dessus, je vais valider. Donc là, il y a toujours un petit programme justement qui s'appelle MinUpdate. Il sera toujours, on va dire, mis à jour avant de faire l'installation. Donc je peux revenir sur les sources de logiciel et lui demander, par exemple, de mettre, on va dire, les dépôts plutôt dans le pays d'origine. Donc ici, je dirais, dans votre pays d'origine. Donc si vous êtes en France, vous allez choisir France. Et là, automatiquement, il va sélectionner le serveur les plus rapides. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le premier de la liste. Vous pouvez toujours prendre le deuxième, le troisième, etc. Donc ici, par exemple, je vais rester sur le deuxième. Je vais faire appliquer et concernant la base. Donc je vais attendre que ça se charge un petit peu. Et là, je prendrai maintenant celui de l'université de Reims. Je vais faire appliquer. Et n'oubliez pas de cliquer ici sur OK. Pour qu'il puisse mettre le cache à piter à jour. Donc ça prendra quelques secondes. Et après, on va pouvoir lancer. Je peux m'exprimer ainsi. Le gestionnaire, on va dire, de mise à jour. Afin de voir le nombre de mises à jour qu'il y a sur cette Linux Mint 19. Voilà. Donc on va essayer de revenir, justement, le gestionnaire de mise à jour. Donc on va actualiser. Et on va installer ce paquet. Donc Mint Update. On va mettre le mot de passe. Une fois qu'il va installer ce paquet, on aura la suite des paquets à mettre à jour. Donc c'est en train de dépaqueter, je peux m'exprimer ainsi, cette Mint Update. De la version 5.4.0 vers la version 5.4.1. Et après, on aura tout ce qui concerne les logiciels à mettre à jour. Donc, vous n'êtes pas, je dirais, obligé d'attendre que la version 19.1 de la Linux Mint sorte. Vous pouvez très bien mettre installée avec celle-ci. Et automatiquement, je suppose qu'il y aura une mise à niveau. Je peux m'exprimer ainsi. De la version 19.1 LTS vers la version 19.1 LTS. Donc là, ça me dit que j'ai 105 mises à jour. Donc si aujourd'hui, vous deviez installer cette Linux Mint sur votre machine, une fois que vous aurez, on va dire, terminé l'installation, vous auriez 105 mises à jour à faire. Donc les mises à jour, je ne vais pas peut-être toutes les lister. On va simplement parcourir vite fait. On va essayer de tomber sur un nom ou un logiciel qui nous est, on va dire, un peu familier. Donc concernant les flatpacks, le logiciel sera mis à jour. Unium Desktop 3 sera aussi mis à jour. Je pense que ce sera la nouvelle version 3.28.2, etc. Tout ce qui concerne les paquets Mint aussi, Mint Command, etc. Mint System qui sera mis à jour. Voilà, donc du coup, je l'avais eu ici pour à peu près, on va dire, trois quarts d'heure. Bien sûr, tout dépendra si vous avez de la fibre ou pas, si vous êtes sur SSD, etc. Donc là, je vais m'arrêter, on va dire, sur cette machine virtuelle. Et on va switcher, si vous pouvez m'exprimer ainsi, sur cette Linux Mint, ma T19 qui est déjà à jour. Donc ici, je vais éteindre cette machine virtuelle. Et là, on va directement commencer avec celle-ci qui est déjà à jour. Donc cette version de Unixmin, déjà, vous voyez que le fond d'écran, il n'est pas le même. Donc c'est déjà à jour, avec par exemple, capture d'écran qui sont déjà disponibles sur le bureau. Et là, on va se retrouver, donc que je retrouve, voilà, donc je vais mettre le moniteur système. Donc on avait, avant la mise à jour, un kernel à la version 4.15.0-20. Et maintenant, avec la mise à jour, on se retrouve avec un kernel Linux 4.15.0-34. Je n'ai pas pensé à vous montrer, donc, en ce qui concerne les ressources. Donc c'est à peu près dans les 600 MO. Voilà. Concernant cette Linux Mint, autre chose, si vous voulez changer l'arrière-plan, donc ça reste du maté. Donc quelle que soit la distribution que vous allez utiliser. Donc il y a différents thèmes. La police, l'interface. Alors concernant cette Linux Mint, par rapport au thème, Ils ont un thème, on va dire, personnalisé. A eux, on va dire, tout ce qui est Mint X ou Mint Y. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est BB, on va dire, de la Linux Mint. Donc ça, c'est à eux. Leur type d'icône. Comme ça, on peut dire que tout ce qui concerne l'interface, c'est un peu déchets par rapport à leurs icônes. Voilà. Concernant maintenant le navigateur Firefox, on va voir si c'est toujours à la version 61. Donc là, on voit qu'il est en français. Et à propos de Firefox, nous sommes toujours à la version 61.0.1. Je suppose qu'il sera mis à l'ajout une fois qu'on passera à la version LTS 19.1. Mais concernant Linux Mint, vous avez toujours la possibilité, avec des FACPAC ou des PPA, d'avoir à jour le logiciel. Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer concernant LibreOffice. Donc LibreOffice, je suppose qu'on va rester à la même version 6.0.3.2. Donc, à propos de LibreOffice, on est toujours à cette version 6.0.3.2. On va regarder GIMP pour voir si aussi on est toujours à cette version 2.8. Voilà. À propos, donc 2.8.22. Voilà. Et je vais aller directement pour terminer dans le centre de contrôle. Voilà. Centre de contrôle. Donc, il n'y a pas grand-chose que... Donc ici, tout ce qui est fait Compise, donc ça, je n'ai pas, on va dire, activé. Gestionnaire de pilotes concernant votre Perifix, vous avez des cartes Nvidia ou AMD, etc. Gestionnaire de logiciels, donc le gestionnaire de mise à jour. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc là, il me dit que mon système est à jour. Donc, on va quand même actualiser. Voilà. Donc, pas de mise à jour. Je prends un peu les devants. Ah, il m'a fait mentir. Donc, j'ai simplement aujourd'hui à faire Open JDK-LTS à mettre à jour. Donc, écoutez, on va faire cette mise à jour. Comme ça, il sera à jour. Alors, pendant qu'il fait cette mise à jour, je vais simplement vous montrer les sources de logiciels. On montre que là, je suis vraiment basé sur la France. Donc, l'université, on va dire, de Reims. Et le premier, je crois que j'étais mis sur Gwendal de Bihan. Voilà. Et après, concernant, si vous voulez, tout ce qui concerne Chara, la version de Chara, hop, nous sommes à la version 1.20.2. Et vous avez aussi la possibilité sur les dossiers avec Linux Mint de pouvoir les colorier. Je peux m'exprimer ainsi. On peut changer la couleur. Donc, ici, je vais essayer de... Donc, là, on a dû mettre une petite couleur. Voilà. Donc, ça change un peu par rapport aux autres couleurs. Vous pouvez spécifier un dossier d'une couleur bien spécifique à ne pas toucher ou autre chose. Voilà, voilà. Mais sur ce, il a terminé de mettre à jour cette Unix Mint 19 Tara avec le bureau maté. Et donc, il me restera maintenant à faire le numéro 1 sur le site disto-watch.com, à savoir la Manjaro pour la prochaine vidéo. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à la prochaine vidéo avec la Manjaro. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.